bonjour à toutes et tous alors cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai fait en ce moment je suis toujours dans ma récup voilà donc je vous avais montré qu'il me restait juste cette page et la première page donc nous allons faire une carte pochette alors toute simple avec de la récup et les papiers de chez action avec un bloc vous allez voir je vais vous le montrer après un vieux bloc donc ça fait 21 donc j'ai fait un pli à 10 et un pli à 11 pour faire la tranche comme ça et nous allons coller alors pareil comme c'était le papier qu'il y avait à l'intérieur je l'ai collé je les coupe exactement à la même dimension et il restait les 1 cm pour la tranche ça ce sont les papiers d'intérieur on y viendra après alors on va coller allez on y va voilà donc comme ça il me restait qu'une feuille de ce bloc plus le carton donc voilà voilà on va coller de l'autre côté et ensuite la tranche on va coller ça au milieu alors par contre j'ai coupé un c'est les 1 cm qui restait par contre pour pas que ça bloque je vais couper un petit millimètre au bout là parce que sinon ça va dépasser les bordes et en fait j'aurais dû reposer à 0,8 comme j'ai fait pour l'intérieur donc voilà ce que ça donne ensuite je prends mon feutre rose comme ça le twin marqueur le même que je vous ai montré l'autre fois le red métallique voilà je prends le côté le plus large et je fais les bords parce que comme je je mets pas le papier comme si c'était un une page d'album quoi je recouvre pas donc comme ça en faisant les bords comme ça ça évite les petites bandes blanches qu'on peut avoir autour on va faire pareil ici et ici alors comme j'ai plusieurs petites cartes d'anniversaire à faire ensuite devant alors j'avais préparé un papier blanc est ce que c'est celui là oui donc là je vais le recoller parce que je vais faire un petit décor sur cette première page mais au moins tous ces cartonnages là solidifie la pochette on va mettre ça comme ça ici le rose il s'est pas bien mis on va le remettre voilà voilà donc on va s'occuper de l'intérieur avant de décorer l'extérieur je vais monter un petit peu là parce que j'ai l'impression que je suis alors pour l'intérieur j'ai utilisé on avait eu des blocs de luxe comme ça et moi j'avais mis tout dans une boîte et j'ai retrouvé la boîte donc j'ai pas mal de restes de ces papiers voilà alors celui là c'était sur les animaux voilà les chats les chiens il y avait des décors jungle vous voyez ce petit chien comme ça adorable voilà très très mignon donc je vais utiliser ça pour faire des petites cartes donc à l'intérieur il y avait un papier fleuri comme ça que j'ai découpé alors là j'ai découpé avec alors attendez voilà avec un petit 2 mm de moins sur les côtés ici donc voilà on va faire comme sur l'autre on va coller nos papiers alors je mettrai tous ah non justement avant de coller ceux là comme ils sont un peu plus petits je vais faire les bords tout de suite voilà et avec ça je trouve qu'avec les feutres ça va beaucoup plus vite c'est vrai que ça évite d'avoir ces bords blancs qui sont moches sur le côté et après on fait suivant la couleur de la carte je mets du rose parce que les fleurs sont roses voilà donc on y va allez je mets ça en accéléré je coupe plutôt voilà je vous reprends donc j'ai collé mon intérieur avec ces jolis papiers j'ai fait deux pochettes alors la première que nous allons mettre ici alors pareil pour que ça ressorte et bon on reprend notre feutre comme ça on peut y mettre soit notre mot notre carte à l'intérieur comme je vais faire deux pochettes on peut choisir l'endroit où on mettra sa carte ou son ATC voilà donc pour faire la la pochette j'ai pris ma pince comme ceci j'ai positionné là j'ai appuyé hop ça m'a fait un cran j'ai fait la même chose en positionnant mon papier de ce côté voilà un angle droit avec le bout de la de la perfo j'ai appuyé j'ai découpé entre les deux ce qui me fait les encoches comme ça pour la pochette donc on va coller juste les bords sur trois bords je viens coller celle ci ici voilà là j'ai refait une autre pochette que l'on va mettre ici et pareil je vais m'occuper des bords je dis ça va beaucoup plus vite avec les feutres voilà c'est bien que j'avais des feutres noirs avec lesquels j'ai utilisé il faut que j'en rachète je mets ça dans la colle parce que j'ai plus de j'ai plus de feutres noirs non plus enfin des feutres épais je veux dire pour faire ce genre de tour donc voilà on va coller ici sur les trois côtés donc plus simple on peut pas faire encore tout en simplicité enfin la carte que j'ai fait tout à l'heure avec mettre les collages là toujours voilà alors voilà donc vous avez votre petite pochette ici alors soit vous mettrez votre carte de ce côté la tc là ou des petits cadeaux un petit je sais pas un die un truc donc là on va s'occuper de la déco de cette page alors avant toute chose je vais refaire un tour avec mon feutre mais cette fois je vais prendre le côté fin et là je vais juste faire voilà le tour comme ça je vais essayer ma règle voilà je vais essayer voilà voilà je m'en suis mis dans les mains donc voilà ce que ça donne ça donne un petit cadre comme ça ensuite j'ai pris des découpes alors je vous ai montré j'ai pris des petits die cuts que j'ai trouvé à l'intérieur alors moi j'ai choisi le nichoir le petit oiseau après je vais reste le petit mot une fleur un feuillage un coeur alors on va voir ce que je vais mettre et un petit pinceau à fleurs alors le nichoir pourquoi parce que la phrase qui allait avec c'est un petit oiseau m'a dit que c'était ton anniversaire voilà c'est marqué en anglais mais bon voilà comme bird c'est aux oiseaux birdie c'est petit oiseau alors par contre j'enlève tous les trucs là qui est autour parce que je trouve ça moche des fois quand je reçois tous ces petits pics là qui sont au bout comme dirait Greg là je sais pas comment on appelle ça déjà mais c'est vrai que c'est pas beau donc hop j'enlève tout ce qui dépasse j'aime pas je trouve que ça fait pas beau sur voilà donc je vais essayer de positionner pour faire comme ça alors je vais peut-être positionner comme ça il faut que le mot vienne ici le petit oiseau près de sa son nichoir alors je vais peut-être descendre un peu parce qu'ici je pourrais mettre la fleur avec le feuillage alors pareil on enlève les petites les petits picots là qui dépassent voilà allez on va coller on va commencer par coller la cage la cage la cage c'est pas une cage c'est un nichoir voilà donc voilà ce que ça donne ici voilà est-ce que je le mets ici est-ce que je mets la fleur ici avec le feuillage pour faire un peu de vert ici pour trancher et je mets ici un petit oiseau voilà je crois que je vais mettre ça comme ça donc du coup je peux me servir du pinceau voilà et là par contre la fleur je vais la mettre en 3d pour qu'elle ressorte un peu alors là aussi il reste quelques petits picots là voilà on met la fleur sur le nichoir le mou je vais le coller aussi en 3d ça fait vraiment très longtemps que je ne m'étais pas servi de ces blocs car comme on en a qui a plein de stickers dedans voilà et notre petit piaf il fait beau on va dire donc il est sorti de son nichoir et on va le mettre ici voilà ce que ça donne je vais prendre mon rose comme ça poudré pour mettre des petits points un alors je teste toujours ailleurs parce que sinon voilà alors comme c'est du rose nacré voilà on va mettre les trois comme ça et ce que je vais faire je vais mettre du glossy sur le coeur voilà ici les trois petites paires enamel d'hôtes là et sur le coeur je vais mettre du glossy pour faire ressortir le coeur après j'aurais plus qu'à écrire mon mot à faire une petite atc pour joindre avec j'ai envie de rajouter ben non je vais pas je peux pas mettre le coeur non 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 le coeur je le mettrai sur l'atc alors parce qu'il se bouge tout le temps ce truc là je sais pas vous mais je trouve ça vraiment casse-pied ça voilà allez est-ce que tu vas couler même pas donc c'est sûr que là ça va demander un temps de séchage le temps que le glossy sèche bien sur la carte voilà et on va mettre un petit coup sur l'oeil de l'oiseau et un petit peu sur le ben non sur le coeur je vais mettre des petites paillettes sur le coeur de la rose voilà ben c'est pas mal du tout enfin c'est pas mal comme je dis toujours c'est moi qui le dis voilà donc je reviendrai après pour vous montrer la suite donc voilà j'ai terminé alors je vous montre alors j'ai fait la carte qui va aller à l'intérieur voilà ici j'ai rajouté un die cut de coin que j'ai retrouvé dans ma fameuse petite boîte à die cut le petit coeur vient de la collection que je vous ai montré tout à l'heure là les blocs de luxe là donc j'ai pris le reste du papier alors le coeur n'est toujours pas sec donc on mettra la carte ici avec notre petit mot voilà et j'ai fait l'ATC pour mettre de l'autre côté voilà alors toujours avec les die cut du paper luxe donc voilà une pochette avec des die cut chez action voilà donc voilà qui nous revient vraiment pas cher avec tout ce que l'on a voilà et ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte si simple soit-elle enfin pour ma part c'est mon cas je suis toujours contente voilà chacune son style cette colle en tout cas je dois dire que j'ai fait je l'ai utilisé dernièrement et on a intérêt à bien aplatir parce que ça gondole un peu quand même voilà donc je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo vidéo